Laurent Magazine, bonjour ! J'espère que vous allez bien. Ça y est, nous sommes le 10 février 2023 et Hogwarts Legacy, l'héritage de Poudlard, est sorti sur PS5, Xbox Series X et PC. On va y jouer aujourd'hui sur PS5, on va découvrir le début du jeu. Je vous rappelle que la édition Deluxe était sortie d'ailleurs le mardi 7 février, donc certains chanceux ont pu y jouer 3 jours à l'avance. Allez, nous on va découvrir ça, mais avant tout n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne YouTube Laurent Magazine, à me suivre sur les réseaux sociaux, Facebook, Instagram et Twitter, et bien sûr sur Twitch. Allez, c'est parti ! Donc, félicitations, j'ai pu connecter mon compte Harry Potter, PlayStation avec Warner, et du coup, voilà, félicitations, bravo ! Vous avez lié votre compte du fan club Harry Potter à votre compte Warner Bros et les avez connectés, voilà. Donc du coup, maison, pour l'instant ça me dit que selon les questions en anglais que j'ai répondu un peu à la moire le moineux, cerf d'aigle, baguette, crin de licorne, raisonnable, malléable, votre expérience du jeu sera personnalisée, le masque crâne à bec et la tenue d'élève qui soutient sa maison seront disponibles comme option d'apparence. Voilà, donc en liant mon compte Warner Bros et Harry Potter au jeu, j'ai pu obtenir la récompense suivante, donc un masque crâne à bec. Qu'est-ce qu'on a d'autre ? La tenue d'élève qui soutient la maison, ok. Voilà, donc nous avons reçu notre lettre de Poudlard, voilà, on va la lire ensemble. Il nous fait plaisir de vous informer que votre inscription en cinquième année au Collège Poudlard, école de sorcellerie a été acceptée. L'année scolaire commence le 1er septembre, nous avons pris le soin de vous envoyer quelques fournitures pour le début et celles-ci vous accompagneront pendant tout votre voyage vers le château. Comme vous le savez peut-être, selon le décret sur la restriction de l'usage de la magie, chez les sorciers de premier cycle, aucun sorcier ou sorcière de moins de 17 ans n'a le droit d'utiliser la magie en dehors de l'école. Cependant, devant la singularité de votre situation, le ministère a gracieusement accepté d'autoriser le professeur Eléa Zarfig à vous aider à vous entraîner au sortilège avant de vous escorter de Londres au château pour le banquet de début d'année et la cérémonie de la répartition. Bien à vous, professeur Wesley, directrice adjointe. Allez, c'est parti ! Donc, on va pouvoir créer notre personnage. Donc, bon, alors, en fonction de tout ce que je vois, ça va être celui-ci. Hop, ensuite, le visage, il va rester comme ça. Couleur de peau, je suis quand même assez blanc, moi. Bon, on va laisser comme ça. Qu'est-ce qu'il y a d'autre ? Je ne porte pas de lunettes. La coupe de cheveux, qu'est-ce qu'on a d'autre ? C'est des coupes de cheveux que j'ai eues, ça. Enfin, ok, ça aussi, je l'ai eue. Non, je l'ai eue aussi, d'ailleurs, celle-ci. Ah, celle-ci, j'aime beaucoup, mais je n'ai pas les cheveux comme ça. Qu'est-ce que j'ai d'autre ? Ah, mais alors, ça, c'est parfait. Regardez, on se ressemble. Trop bien. Allez, on va partir là-dessus. La couleur des cheveux, on va remonter. Et ici, non, ça, c'est blanc. Ouais, je crois qu'on va laisser comme ça. Là, c'est marron clair. Ok, ensuite, le teint. Le teint, le teint. Hop. Ouh là, là, j'ai les cernes. Bon, on va laisser comme ça. Grain de beauté. Hop, hop, hop. Ouais, on va laisser ça. Ça devrait aller. Ensuite, qu'est-ce qu'on a ? La couleur des yeux. Alors, moi, c'est marron clair. On va laisser comme ça. Couleur des sourcils, on laisse. Tout ça, on laisse. Ok. Ensuite, la voix. Je suis encore à l'école, mais je pourrais probablement vous aider. Je suis encore à l'école, mais je pourrais encore vous aider. J'ai un peu la même voix. Timbre de voix assez juvénile. Donc, on va laisser comme ça. Alors, le prénom, on va laisser Laurent. Hop. Ensuite, eh bien, nom de famille, magazine. Et je crois qu'on a fini. On va dormir dans le dortoir sorcier. Et c'est parti. On commence notre voyage. Ah, je crois que nous sommes presque prêts à partir. Quel dommage que nous n'ayons pas eu plus de temps pour travailler les sortilèges. Je présume que vous avez pratiqué ce qu'on a étudié. En effet, professeur. Bien. J'avoue que je n'avais jamais vu quelqu'un s'habituer aussi vite à une baguette d'occasion. Plus rien ne vous arrêtera quand vous aurez la vôtre. Merci, professeur Fig. C'était vraiment gentil de travailler avec moi avant la rencontre. Oh ! Elle est hasard ! Georges, je suis ravi que ma description Sibylline ne t'ait pas empêchée de nous trouver. J'ai transplané sur la base de descriptions bien plus vagues. Mais je dois dire que j'ai commis une petite erreur de calcul lors de mon premier essai. J'ai causé un peu d'agitation devant un théâtre du West End. Cela fait si longtemps. Quand j'ai reçu ton e-book... Non, n'en parlons pas ici, elle est hasard. Bien sûr. Mais nous discuterons sur le chemin de Poudlard. Un festin et une cérémonie de la répartition nous attendent. Excellente idée ! Tant que ma présence ne dérange pas notre jeune camarade... Pas du tout, monsieur. Allons-y. Je ne suis pas venu au château depuis longtemps. Je serai ravi de revoir ce milieu d'aluminium. ... Alors ça y est. Warner Bros Games, ça y en a eu la petite introduction du début voilà donc là on s'est envolé, mon personnage est vraiment bien détaillé parce que vraiment on voit qu'il cligne des yeux souvent les yeux ils bougent vraiment, enfin c'est très réaliste, aller Avalanche également, Fortley Games Wizarding World donc je sais pas à quoi m'attendre, on va voir on va découvrir ça ensemble heureux de t'avoir vu avant ton départ pour l'Ecosse mais c'était juste et qui est ton camarade de voyage ? une nouvelle recrue nouvelle ? oui monsieur, j'arrive à Poudlard en tant que cinquième année extraordinaire oui en effet aucun professeur n'avait jamais entendu parler d'un élève entre un Poudlard aussi tard et moi non plus bien sûr étant donné que les cinquièmes années sont censés avoir travaillé leur magie pendant déjà quatre ans le directeur m'a demandé de lui faire rattraper un peu de son retard avant le début des cours et bien vous n'auriez pas pu rêver meilleur mentor le professeur Fig n'est pas seulement un enseignant exceptionnel c'est aussi un sorcier très intuitif et drôlement talentueux monsieur Osric s'y connaît en flatterie je dirais même que c'est surtout à cela qu'il doit sa position au ministère aurais-tu vu cela ? ah oui chacun a une idée différente du danger que représente vraiment un rock bien que mes collègues du ministère refusent de le croire je pense qu'il est une menace un peu plus sérieuse et c'est ta femme Eleazar qui m'a signalé ses activités il y a quelques mois Myriam comment ? elle m'a écrit au sujet de Ran Rock avant sa mort elle se demandait ce que le ministère savait à son sujet avant que je ne puisse répondre j'ai reçu ceci c'est la dernière chose qu'elle m'ait envoyée Eleazar son hibou me l'a apportée mais il n'y avait aucun message je ne peux que supposer elle a dû vite s'en débarrasser pour le mettre à l'abri sans doute à cause de Ran Rock je ne peux pas l'ouvrir la magie qui protège cet objet est particulièrement puissante on dirait du métal de gobelin ce symbole quelle est cette lueur ? je ne vois pas de lueur moi non plus par la barbe de Berlin comment avez-vous attendez nous de défaut de fertile en france les perd La clé ! Donnez-moi la main ! Attention ! Comment ça va ? Pas bien, on dirait. Non, pas vraiment. Prenez ça, une potion Wigelwald, ça vous remettra sur pied en orientant. Allez, ça y est, on est de nouveau dans le jeu. Donc là, après cette attaque de dragon, du coup, on doit se soigner. Avec mon personnage, je vous dis qu'il me ressemble quelque peu quand même. En plus jeune, que s'est-il passé ? Pauvre George, je ne peux pas croire qu'il... Qu'est-ce qui a pris à cette satanée bestiole ? Attaquer une diligence en plein vol ? Un dragon normal n'aurait jamais fait ça. Professeur ? Monsieur. Où sommes-nous ? Je l'ignore. Mais la clé que vous avez déconvertait à Porto-Loin. Porto-Loin ? Un objet ensorcelé qui amène ceux qui le touchent à un endroit précis. Donc on est dans une sorte de grotte. Je me sens bien mieux, monsieur. Explorons les alentours. Ok. Très bien. Mais suivez-moi. Nous ignorons qui a créé ce Porto-Loin. D'accord. Et quoi ? Donc là, on avance. On voit la lumière là. Ok. Mais où ce Porto-Loin nous a-t-il emmené ? Plus loin de Londres que notre destination initiale. Nous nous trouvons dans les islands d'Ecosse. Monsieur, c'est ruiné. Que le Porto-Loin devait nous emmener ici ? Bien sûr. Cette journée ne se déroule pas du tout comme nous l'avions prévu. Mais Myriam n'a pas laissé ce Porto-Loin à Georges sans raison. Et je crois fermement qu'elle, ainsi que Georges, ont tous deux trouvé la mort précisément pour cette même raison. Si vous n'avez rien de cassé et que vous n'y voyez pas d'inconvénients, j'aimerais jeter un coup d'œil dans le coin. Aucun problème, monsieur. Non. Voyons si nous arrivons à trouver un chemin. Pas évident au milieu de tout ça. D'accord. Est-ce que je peux faire autre chose ? Alors, vers la route. Ok. Là, je peux sauter. Ok. On dirait du Elden Ring quand je fais ça. J'ai une baguette pour l'instant. Voilà, bon, là. La route vers Poudlard. Le professeur Pig et moi vont utiliser un Porto-Loin pour nous rendre au bord d'une falaise perdue dans les Highlands écossaises. Nous devons explorer les mystérieuses ruines vers laquelle nous pensons que le parc Porto-Loin était censé nous conduire. Est-ce que votre femme a eu le Porto-Loin qui nous a menés ici ? Bonne question. Allez. Myriam a passé des années à retrouver la trace d'une forme de magie extrêmement ancienne. On avance. On va le suivre. Oui, une puissante magie maniée par de rares individus qui semblent s'être perdus avec le temps. Le château de Poudlard est issu et, pour ainsi dire, constitué de cette magie ancestrale. C'est super beau. Je ne sais pas comment elle a réussi à mettre la main sur le Porto-Loin, mais je suis certain qu'il est lié à ses recherches. Ah, voilà, j'ai retrouvé le chemin. Venez. Ah. Ben, moi, je savais que c'était là, mais bon. Je ne voulais pas interférer. Votre femme cherchait-elle des traces de cette magie oubliée ? Myriam voulait comprendre pourquoi une magie si puissante avait soudain disparu du bombé sorcier. Elle aurait pu faire tant de bien. Mais la magie est semblable à tout autre pouvoir. Ce qui importe vraiment, c'est la personne qui la manie. Bon, alors. Est-ce que c'est de la glace ? Qu'est-ce qu'on peut faire avec la glace ? Elle faudrait si c'était le cas. On dirait plutôt une sorte d'enchantement. Quelqu'un a voulu bloquer ce chemin. D'accord. Voyons si vous avez fait des progrès avec votre baguette. Ben, voyons voir. Trapez vers le centre. Le centre. Ok. Appuyez R2 pour effectuer un lancé de base. Ouais. Qu'est-ce que... Ok. Ça, c'est fait. On peut avancer. Alors, utilisez votre caméra pour sélectionner une cible active. D'accord. Puis, elle devient blanche. Ok. Donc là, on glisse. Eh bien, je ne m'attendais pas à ce que ce soit aux sirènes. Ah, là, il y a des trucs. On ramasse rien. Ok. Qu'est-ce qu'il va nous montrer ? D'accord. Pour un vieillard, il s'en sort bien quand même. Il n'y a rien du tout dans les pots. Attends. C'est bizarre là-bas. Il n'y a rien ? Ah, il y a un coffre. Mais il n'y a rien. Ok. Il n'y a rien du tout à ramasser. Merci. Allez. Peut-être que plus tard dans le jeu, il y aura d'autres choses. Là, on arrive devant le fameux château. Donc là, on ressent toutes les secousses du vent. Ok. Donc, il a réparé le pont. Il va tenir. Il y a intérêt. Alors, qu'est-ce qu'il se passe ? Ok. Mais c'est fou. On entend le son. Dans la manette. C'est génial. Qui a bien pu construire tout ça ici ? Apparemment, quelqu'un qui ne voulait pas être dérangé. Ce porte-au-loi nous a amené ici pour une bonne raison. Regardons si nous pouvons trouver quelque chose d'intéressant. C'est super beau. Alors, la minicarte vous montre votre environnement. Donc, on voit où on est situé. L'icône jaune représente l'objectif. Appuyez sur haut et maintenez pour accéder aux détails. Ok. Ça, on l'a fait tout à l'heure. Donc, c'est bon. Donc, on doit aller par là. Ok. Il n'y a toujours rien par terre. Examinez. Professeur, c'est une sorte de gravure murale. Hmm. Notre hôte était peut-être un éminent voyant. Intéressant. Est-ce qu'il faut faire autre chose ? Il faut passer derrière. Il n'y a rien d'autre. Attends, est-ce qu'il faut tirer dessus ? Non. On va essayer de voir s'il n'y a rien d'autre sur les côtés. Ah, là, il y a quelque chose là. Examinez. Professeur, cette statue veut sans doute vivre ici. Ok. Coupe la parole. Ici. Bon, ça doit être derrière. Donc là, c'est bon. On avance toujours. Ah, oui. C'est ce qu'on avait vu et qui nous a causé des problèmes. Ah, on se voit dans le miroir. Est-ce qu'il nous rejoint d'ailleurs ? Il nous appelle ou pas ? Il vient ? Ah, ça y est, je le vois derrière moi. Ok. Comme c'est étrange. Pourquoi quelqu'un a-t-il invoqué cette pierre enchantée ici ? Et pourquoi y a-t-il une pièce derrière ? Quelle pièce ? Je ne vois rien de plus. Depuis tout à l'heure, il ne voit pas la lueur, il ne voit pas la pièce. Comme sur le réceptacle du porte-au-loin. On a passé le miroir. Ouais. Donc, on a passé le miroir. Tiens, là-bas, il y a un coffre. Je ne peux pas courir ? Il n'y a rien. Si, il y avait 50 pièces. Donc, j'ai compris comment on peut courir. Là, il n'y a rien d'autre. Il n'y a pas d'autre coffre. Je regarde vite fait, mais je crois qu'il n'y a rien. Allez, on avance. Examinez. Il y a quelqu'un ? Amic d'or, je n'avais pas vu. Un gobelin. Le banquier gobelin. Mais prends ta baguette et vas-y. Réveille-le. C'est impossible. Ils vont jamais citer mon nom dans le jeu. Moi, j'aurais bien aimé. Ça aurait été drôle. Ça aurait été cool. Ses bras, ils arrivent presque en bas. Il peut toucher le sol. C'est fou parce que quand je suis allé chercher mon colis à la poste, elle m'a dit la même chose. Je crois que c'est le numéro 12 alors qu'elle ne savait même pas ce qu'il y avait à l'intérieur du colis. Gros hasard. Par ici, suivez-moi. Ok. Mais c'est vrai, vérif. Elle m'a dit en plus. Ah, je crois que c'est au numéro 12. C'est fou. Allez, comme dans le film, donc on va prendre le moyen de transport pour aller jusqu'au coffre. C'est très beau, vraiment. Donc sur PS4, je vous rappelle que le jeu sortira en avril et Nintendo Switch le 25 juillet. Avril également, Xbox One. Et je ne sais pas s'il y a Xbox Series S, je ne sais plus. On peut regarder autour de soi. D'ailleurs, vous en verrez quelques-uns sur le chemin du coffre 12. À tout le monde, nous sommes juste en dessous du hall d'entrée. Les coffres que vous voyez sont les plus récents. Est-ce qu'il existe beaucoup d'entrées privées de ce genre à Greencoats ? Elles sont très rares. Seules les personnes les plus riches ou les plus puissantes ou les deux peuvent sauver ce genre de service. On fait quand même des grosses brottes. C'est fou. Vous prenez une grande aspiration. Pardon ? Moi, j'aimerais bien faire une attra... Hop ! On est passé sous l'eau. Moi, j'aimerais bien faire une attraction telle quelle, en tout cas. ... la cascade des voleurs vous est déjà familière. J'en avais parlé. Et nous voici un peu... Jusqu'où allons-nous comme ça ? Ah, j'adore ! Le coffre numéro 12 a été mis en service après l'ouverture de Greencoats il y a plus de 4 ans ici. Ah ouais, déjà. Il se trouve au plus profond de la banque. Ah bah, je vois ça. Nous avons du chemin à parcourir. Bon, aïe, on est enfin arrivé avant qu'on finisse par rendre notre petit déjeuner. Et on se fait accueillir par un petit monsieur. On dira les prochaines. Numéro du coffre. Super agréable en plus. Et aimable. Quelle journée ! Bon, allez-y. Ok. Charmant. J'ai l'air mal à l'aise. J'ai pas... J'ai pas l'habitude d'être accueilli aussi aimablement. Ah, lui aussi, il a vu quelque chose. Vous le connaissez depuis longtemps ? Très peu de gens s'y rendent de nos jours. Allez, ça y est, je crois qu'on est arrivé. On va pouvoir descendre. Ah. Ah, il y a... Il y a quelques notes d'Harry Potter. On a ouvert ce coffre pour la dernière fois. Allez. Cela fait plusieurs centaines d'années qu'un gobelin est affecté à mon bureau. Et toutes ces années, personne n'a jamais demandé le coffre de bouse. Enfin, jusqu'à aujourd'hui. Oui, voilà. J'allais dire, bah, moi. Allez, on rentre dans le coffre. J'espère qu'il va pas nous enfermer. Que devons-nous chercher ici, à votre avis ? Je ne sais pas. Dites-vous, est-ce que vous voyez ? Les instructions pour le coffre 12 précisent que je dois ouvrir la porte au seul détenteur de la clé puis la fermer derrière lui. Ah, j'étais sûr ! Ah, c'est fou, j'étais sûr, quoi. Bah, moi, si. Bah, je vois quelque chose qui brille devant. Oui. Je suis bête. C'est l'occasion de la prendre. Voyons un peu ce qui nous échappe, d'accord ? D'accord. Alors. Il faut appuyer sur X ? Ouais. Faut faire quoi ? J'ai pas compris ce qu'il faut faire. Alors. Vas-y. Ok, je ne sais pas s'il fallait appuyer plusieurs fois sur X. Reveilio, c'est fait. Lancer Reveilio. Allez. Oui, moi aussi. Un moment. Allez, vas-y. Reveilio. Reveilio. Dépêche-toi. Et encore ce symbole. Ouais. J'imagine que vous ne voyez pas de... Si, professeur. Ce symbole brille de la même lueur que celle du réceptacle du porte-loi. Si le symbole que vous voyez révèle la voie à suivre, je pense que nous sommes sur le point de découvrir le secret de ce coffre. Ok. Je vous en prie. Je fais quoi ? Ah, il faut que j'ouvre ? Allez. Lumos. Ah. Ah. Ce n'est pas un coffre ordinaire. Il faut faire quoi, là ? D'accord. Qu'entendez-vous par là ? Vous pensez que c'est une sorte d'épreuve ? En effet. Et qu'est-ce que tu veux que je fasse ? Bien que j'ignore sa raison d'être. Restez près de moi. Bah, je ne sais que ça. Il faut se planer s'il nous arrive quelque chose. Pas depuis Gringotts. Vas-y, là. Mais il marche en rond ou quoi ? C'est la danse des canards qui en remue, en sortant de la main, se remue le bas des reins et fond. Ouah ouah. Tu vois quelque chose au loin ? Ah. Qu'est-ce que c'est ? Toujours cette lueur, mais par terre. Ok. Ça va être un monstre. Faut que je m'approche dessus. Ok. Ah, il y a des personnes par terre. Lorsque j'ai atteint cette lueur, c'est comme si le sol s'était mis à tourbillonner tout d'un coup. Est-ce que vous allez bien ? Oui, monsieur. Je vais bien. Ok. Le sol n'est plus le même depuis votre intervention. Je vois ça, merci. Cette statue. Quelle statue ? Bah, celle en dessous. Je vois une sorte de statue. Ah, il y en a une au-dessus aussi. Mais ce n'est qu'un reflet sur le sol. C'est son reflet, ouais. Ah ah. Euh. Rebellion. J'imagine que c'est ce que vous avez vu dans ce reflet au sol. Oui. En effet, le reflet est toujours là, mais la position des statues est inversée. D'accord. Quand vous avez bougé, vous avez attiré le reflet en direction de la lumière. Ok. Hum. Vous devriez peut-être lancer Lumos. Lumos. Alors. Ok. Donc, j'ai appris Lumos. Vas-y. Vous avez obtenu le sortilège d'allumage de baguette Lumos, qui a automatiquement été assigné à votre ensemble de sorts. D'accord. Le sortilège Lumos génère une lumière à l'extrémité de votre baguette pour vous permettre de voir dans les zones les plus sombres. Alors, maintenez R2 et appuyez sur triangle. Alors. Hum. Lumos. Bravo. Ok. Et maintenant, le reflet se tourne vers moi. Oui. Oui. Il suit bien la lumière. Ah. Ah là, il y a un truc. Ah, il s'est levé. Qu'est-ce que je fais ? Ok. Ah, ça a fermé la pièce. Et il y a des monstres pas beaux qui viennent m'attaquer. Attention. Protégo. 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 Assio. D'accord. Va falloir que tu m'apprennes tout ça, Fig. Parce que là... Vas-y là, le gardien. J'en ai tué un. Mince. Allez, hop, là c'est bon, je me suis protégé. Allez. Je me suis protégé. Vas-y, là il est mort. vas-y c'est bon on les a tous tués ou pas l'animation est géniale en tout cas bah non je fais que ça tu veux que j'aille où ? je suis enfermé avec toi c'est bon l'humo il est passé où ? attends ah là il y a des trucs je ne vois pas où je dois aller je ne sais pas les lumières elles viennent là qu'est-ce qui se passe ? ces traces de magie semblent vouloir me guider quelque part ouais ah là vas-y c'est donc là qu'il m'emmène toujours cette lumière il y a encore des monstres ah non attends réveilio je vais devoir me débrouiller cette fois ok je suis tout seul ok j'en ai 3 à battre en plus je crois que je n'ai pas le choix je vais devoir me battre pour sortir d'ici allez oh là là allez vas-y il faut qu'on le tue là c'est bon ? qu'est-ce qu'il se passe ? alors maintenez triangle lors de protégo pour contre-attaquer ok ça c'est fait attends alors oui donc là il faut que j'aille là professeur Figg vous êtes où ? appuie ouais ça c'est fait ah là-bas il y a un truc c'est le même machin que la lumière là qu'est-ce qu'il fait cette fois ? c'est où ? on a une pièce allez on va dedans est-ce qu'il y a quelque chose à récupérer ? examiner oh vous voilà comment avez-vous ? mais où sommes-nous ? je ne sais pas mais j'ai trouvé ça flottant au-dessus de ce bassin ce n'est pas un simple bassin c'est une pensine pour voir les souvenirs voyons si imitez-moi tout est en place le portelon est caché ? peut-être trop bien je me demande si le chemin que nous avons créé n'est pas impossible à suivre ce sera le cas seulement pour ceux qui ne voient pas les traces de magie ancienne comme moi votre capacité à voir ce qui est caché aux autres ne suffira pas Percival nous allons confier à la personne qui emprunte cette voie des secrets d'une grande puissance qui vont sûrement attirer bien des convoitises oui et si vous ne vous trompez pas Charles le sorcier ou la sorcière qui réussira les épreuves se montrera digne de ce savoir et de la responsabilité qui l'accompagne nous avons fait au mieux est-ce cela que vous voyez ? la lueur celle qui les entourait oui monsieur c'est fascinant est-ce bien de la magie ? des traces d'une magie ancienne pour être précis la même magie dont Myriam voulait prouver l'existence mais sans succès Myriam et peut-être George sont morts en recherchant un savoir qui sommeillait depuis des siècles et vous et bien peut-être allez-vous nous apprendre pourquoi nous devrions il y a encore quelques instants quelqu'un approche qui donc ? je ne sais pas mais monsieur vous devriez pas être ici j'avais raison Hanrock on dirait que ma réputation me précède je commençais à penser que personne n'irait dans le coffre de Percival Rackham que faites-vous ici ? allons, allons donnez-moi simplement ce que vous avez trouvé et nous pourrons faire table rase du passé monsieur ils avaient la clé du coffre peser bien vos prochaines paroles je je voulais simplement dire que les instructions pour le coffre 12 étaient plutôt claires monsieur je me dois d'insister je ne peux autoriser l'accès qu'aux personnes ayant la clé et vous n'aviez pas je n'ai aucune patience pour les traîtres bon où en étions-nous ? je ne vous donnerai rien du tout et bien ce jeune camarade me sera peut-être plus utile c'est 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 Je connais une issue ! Vous allez bien ? Ça va ! Je n'ai jamais vu de gobelins aussi forts ! Ils semblaient totalement immunisés contre la magie ! Mais où sommes-nous ? C'est impossible ! Il semble que ceux qui ont mis en place la pensine, le médaillon et le chemin émenant voulaient que quelqu'un ayant votre don arrive jusqu'ici. Venez, la cérémonie de la répartition attend. Et voilà, on finit sur le titre, Hogwarts Legacy l'héritage de Poudlard. Alors, je ne sais pas, est-ce que j'ai la possibilité de choisir ma maison juste après ? Puis, on va arrêter l'émission juste ici. Parce que ça fait déjà une bonne demi-heure quand même. Et ça pourrait être sympa de savoir dans quelle maison je vais être. Oh bien, nous n'avons pas menti la cérémonie. Si je puis me permettre, ceci me semble plus approprié. Bon, je vais devoir examiner ce médaillon au plus vite, mais il faut d'abord contacter le ministère. Je dois leur dire pour George et les avertir pour Hanrock. Pour le moment, je voudrais que tout ce qui s'est passé ce soir reste entre vous et moi. Bien sûr, monsieur. Merci. Allons à cette cérémonie. Phineas Nigellus Black. Préparez-vous à rencontrer le directeur. Fig, merci de vous joindre à nous. La cérémonie de la répartition est terminée. Il y a eu des complications. Comment ça, des complications ? Il semble que le problème des gobelins soit... Je n'ai pas le temps pour vos histoires de gobelins, Fig. Et le peu de patience qu'il me reste s'épuise très rapidement. Si vous avez de la chance, nous pourrons peut-être vous répartir ce soir malgré tout. Nous nous reverrons. C'est trop beau ! Regardez-moi cette salle ! Oh là là ! C'est magnifique. Professeur Weasley, il nous reste quelqu'un à répartir. Bienvenue. Vous arrivez juste à temps. Asseyez. Ok. Elle me donne déjà des ordres. Alors... Abîme pas mes cheveux ! Ah, oui. Vous avez quelques années de plus que les autres, non ? Non ! Vous aviez certaines attentes en venant ici. Des préférences et des préjugés. Euh... Vas-y euh... J'ai hâte de rencontrer mes professeurs et d'apprendre tout ce que je peux à Poudlard. En effet, Poudlard a beaucoup à offrir aux élèves appliqués. Ce que vous apprendrez en cours vous permettra de relever les nombreux défis du monde extérieur. Hmm... Vous êtes rusé, hein ? Vous parvenez à élucider ce que les autres ne comprennent pas. Et vous avez l'esprit vif. Vous apprenez vite. Vous seriez peut-être à l'aise à Serre d'Aigle. Ah bon ? Non. Choisir une autre maison. Eh bien, je choisis Serpentard. Je sens une grande ambition, une soif de pouvoir. Ah bon ? Allez, acceptez la maison. Et ouais, ça va être donc... Cette maison-là. Donc, j'ai le trophée répartition fracassante. Vous irez dans la maison Serpentard ! Ouais ! J'ai les couleurs vertes du coup de la maison Serpentard. Voici tous mes camarades plus ou moins amicaux. Euh... Encore une chose. En raison d'une blessure fâcheuse subie lors de la finale de l'an dernier, la saison de Quidditch de cette année est annulée. Ok. Alors, est-ce que ça voudrait dire que plus tard, il y aura un DLC pour l'année suivante, avec la possibilité de jouer tous ensemble avec des amis ? Je ne sais pas. Vous êtes ici pour vous concentrer sur vos études. Je suis sûr que vous avez beaucoup à faire avant le début des cours demain. J'ai dit, je suis sûr que vous avez beaucoup à faire avant le début des cours demain. Oui. Donc ça, ça veut dire que moi aussi, je vais devoir donc arrêter l'émission Laurent Magazine. Voilà. Donc, on a fait le début du jeu. Euh... Elle, pendant ce temps, elle va continuer de parler avec moi. Euh... Je vous donne rendez-vous sur Twitch. Je ferai des émissions concernant Hogwarts Legacy, l'héritage de Poudlard. J'ai choisi ma maison. Donc, il s'agit donc de Serpentard. Et je pense que par la suite, je choisirai encore La Baguette. Donc, je vous donne rendez-vous pour qu'on puisse regarder la suite. N'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne YouTube Laurent Magazine, à me suivre sur les réseaux sociaux Facebook, Instagram et Twitter et bien sûr sur Twitch. Et n'hésitez pas à me laisser en commentaire si vous, vous avez commencé le jeu et sur quelle maison vous êtes, quelle baguette également vous avez. Voilà. Allez, moi, je vais pouvoir enregistrer et puis je vous donne rendez-vous sur Twitch. Bisous. À bientôt. Ciao, ciao. Voici l'entrée de la salle commune de Serpentard. Pour y entrer, il suffit d'énoncer le bon mot de passe. Aspiration. Très bien. Aspiration. Bonjour. Bois. Vasile magnifique. Sous-titrage FR ?